Bonjour, le bateau que je vous présente aujourd'hui est le Wartamrein, un ancien remorqueur du Rhin, ça veut dire d'ailleurs veille sur le Rhin. Mon pilote d'aujourd'hui est mon ami Christian. Christian tu peux me faire une boucle et revenir vers moi pour nous montrer sa vitesse standard. Il braque super fort, j'ai réglé le très large, je vous le fais un oscillant 2 cm3 que j'ai dû régler parce que les ressorts me posaient des petits problèmes. Tu peux revenir vers moi si ça plaît, t'es trop loin. Tu reviens vers moi à plein pot, comme ça vous voyez un petit peu comment il se comporte. Nous avons des algues, alors évidemment le bateau bouchonne un peu, je l'ai pourtant relesté mais... Tu peux te remettre devant moi et me faire une marche arrière pour nous montrer comment il fonctionne en marche arrière. La marche arrière, tu verras, le manche n'a pas besoin d'être à fond pour passer et si elle passe pas bien, il faut faire un petit coup de marche avant. Marche arrière, vas-y, essaye là. Non, elle ne veut pas. Bon, je revois les réglages alors. Ah bah si elle a pris là. Ouais, elle n'est pas à fond, j'ai un petit réglage à revoir. Le sifflet, c'est le manche de droite vers le bas. Vas-y. Le vert ? Non, non, surtout pas le vert. Le manche, le manche. Ce qui fait la direction aussi, c'est vers le bas, la direction vers le bas. La direction. C'est celui-là. Bah tu vas ramener le bateau, parce qu'on va lui dégager la bateuse. C'est bon. Tu remarches avant. Tu remarches avant, s'il te plaît. Et on va lui enlever la saleté dans la bateuse. Comme ça, j'en profiterai pour la montrer. Fais un rond dans l'eau et viens vers moi et je vais lui nettoyer la bateuse. Comme ça, j'en profiterai pour montrer le large... Vas-y, vas-y, à fond, là. Vas-y, à fond. Et tu reviens, voilà. Comme il braque super court. Ah bon. On va voir. Il en reste peut-être encore un. C'est pas grave. Vas-y, roule, roule. Le régulateur travaille sur 2 kg, 2 bar. Tu viens là doucement, 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 doucement. Vous voyez en même temps les détails de la superstructure. Je vais vous montrer la petite bateuse. La petite bateuse est là, et elle est effectivement pleine d'algues et ça suffit malheureusement pour la bloquer. Vous voyez du coup la taille du gouvernail gigantesque. Le gouvernail est très grand, ma taille. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais en profiter pour vous montrer mon petit mano. Parce que là, je suis régulateur. Vous l'entendez pas, mais je suis à 2 kg. Je sais pas si on le voit, là. Qu'est-ce qui me fait de l'ombre, là ? Voilà. On voit de voir les 2 kg, là. Peut-être que c'est toi ? C'est peut-être moi, non, mais c'est quelqu'un qui bouge derrière moi. Donc, c'est pas grave. Donc, on voit la barre horizontale, très horizontale. On entend le brûleur. Voilà. Vas-y, le sifflet. Allez, vas-y, taille-toi à fond. Vas-y, à fond, là. Voilà. Et tu reviens vers moi, s'il te plaît, à fond ? Parce que je vois la Val-des-et-Travres. Il brâque le feu de Dieu. Allez, vas-y, là. Fais-moi un repassage. Ah, il tourne bien. Oula, il est un peu bouchon, moi, c'est vrai que je le disais. Ah, s'il me l'a fait quand même. Donc, normalement, tu essaies de me faire une marche arrière pour voir encore ? Si elle veut bien ? Parce que là, je suis à 2 kg juste. J'entends le régule, donc je suis à 2 kg. Elle a bien pris. Voilà. Donc, elle recule. Tu essaies de reculer, là ? Non, tu recules pas, là. Avance, tant pis. Voilà. J'ai les doigts brûlés, je te raconte pas. J'ai mal aux doigts. Voilà. Tu peux essayer la marche arrière, là, tu crois ? Voilà, elle a réussi à prendre. Ouais, ouais. Elle veut pas très bien. Elle est un peu sensible, hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Qu'on pense au... Qu'on pense au Gvernail. Trop tard. Trop tard. Le marche, là, bon... Voilà. Tu nous refais un petit coup de sifflet, ami ? Il est extrêmement nul, il fait près de 300 g de plus que l'eau, donc j'ai passé un hydro 2, mais un bâtard. Au lieu d'avoir un hydro 1, j'ai un hydro 2. Tu repasses devant moi, et après, on va lâcher la vidéo. Il faut que ça soit un plan d'eau, comme ça. Si il y a la tempête, le bateau, il est trop là. Le championnat d'Europe, c'était très bien, parce que... Pendant que mon copain champion de France s'entraîne... J'ai pu me défendre bien de la main comme il fallait. Alors, quand c'est dans la tempête, je fais 3-4, mais je suis pas capable de chercher la victoire. Dans la tempête, le bateau... Voilà, voilà. Encore un nouveau bateau. Heureux comme tout. Jean-Paul m'a aidé à faire toute la mécanique. Toute la partie électrique... Pardon, toute la partie gaz. Voilà. Au revoir, les amis ! Merci. Merci.